Bonjour, une rubrique un peu spéciale aujourd'hui parce que Ursula Cahilleguin est décédée le 22 janvier dernier et exceptionnellement j'avais envie quand même de lui rendre un petit hommage. Dans les premiers temps de ce blog, il y a de ça longtemps, je livrais de temps à autre des articles en forme de nécrologie, activité aussi vaine que déprimante. Les personnalités appréciées tombent comme des mouches, mais au fond, puis-je vraiment dire que ces disparitions de célébrités m'affectent à titre personnel ? David Bowie serait peut-être l'exception, et encore. A l'évidence, d'autres disparitions sont bien plus concrètes à mes yeux et me touchent bien davantage, encore la semaine dernière à vrai dire, dont je ne peux pas parler ici. Mais le cas d'Ursula Cahilleguin, décédée le 22 janvier, est peut-être un peu à part pour le coup, et en lien avec ce blog et cette chaîne YouTube maintenant, ce qui m'incite à lui consacrer cette brève note. En effet, sur le blog, 23 livres d'Ursula Le Guin, dont un rassemble 3 romans, ont été chroniqués, ce qui en fait l'auteur le plus exposé directement sur le blog. Lovecraft est à peu près au même niveau, mais il y a de la triche, car nombre des chroniques portant sur ce dernier se basent sur des publications très brèves et confidentielles de Necronomicon Press, etc. ce qui fausse un peu le décompte, sans même parler des très nombreuses collaborations, etc. La différence qui situe bien Lovecraft en tête, oui, c'est que j'ai beaucoup chroniqué des ouvrages sur Lovecraft ou autour de Lovecraft. Mais les autres auteurs les plus fréquemment chroniqués ici, les Ballard, les Tolkien, les Pratchett, etc. sont assez loin derrière Lovecraft et Le Guin. C'est pas un concours, hein. Juste un témoignage de ce que l'oeuvre d'Ursula Cahilleguin a beaucoup canté pour moi. Elle faisait vraiment partie de mes autrices préférées, tout spécialement en science-fiction, dont elle incarnait pour moi le meilleur. Le cycle de l'Ecoumène, tout particulièrement, contient nombre de chefs-d'oeuvre. Cet ensemble, plus ou moins relâché, développant des questionnements qui me touchent particulièrement, en usant des outils de l'anthropologie, hérité des prestigieux parents, le père surtout, Alfred Kreber, pour explorer des sujets politiques sociétaux complexes et passionnants. Je vous renvoie le cas échéant à l'article où j'avais secondé Erwan Bershock, intitulé « Le cycle de l'Ecoumène, rapport sur les cultures humaines issues des expériences haéniennes, leurs histoires et leurs relations, dans le Bifrost numéro 78 consacré à l'autrice, et que j'avais si longtemps, ainsi que bien d'autres, appelé de mes voeux. » Mais l'essentiel du cycle a été chroniqué sur ce blog, avec une exception de taille toutefois, « La main gauche de la nuit », qui fut mon premier login, avant que je ne démarre le blog, et qui m'avait collé une énorme baffe, un effet réitéré quelque temps plus tard, mais sur le blog cette fois, avec les dépossédés. Ces deux livres, tout le monde doit les lire. Mais bien d'autres ouvrages du cycle doivent être mentionnés, notamment « L'anniversaire du monde » brille en recueil de nouvelles, même si d'un abord peut-être un peu austère, mais à propos et qui en vaut la peine, ou encore « Quatre chemins de pardon ». Un cran en dessous, néanmoins très bon en tant que tel, figure, en un même volume, « Le nom du monde est forêt » et « Le didaca », mais aussi les premiers titres du cycle « Le monde de Rockanon » et « Planète d'exil ». Le troisième roman de l'ensemble, « La cité des illusions » est dans le seul à ne pas vraiment m'emballer. Je ne trancherai pas la question de l'appartenance ou pas au cycle de l'œil du héron, mais même mineur, il demeure une lecture appréciable. Mentionnons enfin quelques nouvelles dans le livre d'or de la science-fiction Ursula Le Guin. L'autrice avait bien sûr livré d'autres œuvres de science-fiction hors cycle, « L'autre côté du rêve » par exemple, ou « Plus singulier » et à mon sens bien plus intéressant, même s'il n'a encore pas toujours de plus facile à aborder, « La vallée de l'éternel retour ». Cela vaut aussi pour la fantaisie, ainsi avec le commencement nulle part. Mais bien sûr encore, en fantaisie, il faut accorder une place particulière à l'autre grand cycle d'Ursula Caille Le Guin, celui de « Terre-mer ». Une œuvre séminale, même si je ne peux pour ma part la situer au même niveau que les coumènes. C'est surtout que la trilogie originelle, « Le sorcier de Terre-mer », « Les tombeaux d'Athuan » et « L'ultime rivage », trois romans rassemblés dans le volume sobrement intitulé « Terre-mer », me paraît avoir un peu vieilli, sans avoir mal vieilli. Et son côté jeunesse est peut-être plus flagrant à tous les niveaux. Cela reste une lecture très recommandable, avec un très bel univers et un sous-texte subtil et profond. Dans ce cycle toutefois, ce que j'ai préféré, c'est le recueil de nouvelles « Contes de Terre-mer », ne pas s'y méprendre, il n'y a pas de lien spécifique avec le film du fiston Miyazaki, pas très bien accueilli semble-t-il, et que je n'ai toujours pas osé voir. L'ensemble doit être complété avec deux romans plus tardifs, « Té à nous » et « Le vent d'ailleurs », qui m'ont moins marqué. Ursula Caille Le Guin écrivait encore assez récemment. Il y a une dizaine d'années seulement, elle avait par exemple livré une autre série de fantaisie, la trilogie dite « Chronique des rivages de l'Ouest », avec un positionnement éditorial « Young Adults » qui ne doit pas tromper, toute chose égale par ailleurs, dont voix et pouvoir ne sonnent pas forcément plus jeunesse que « Terre-mer », et même plutôt moins, à vrai dire, au-delà de la dimension initiatique marquée. Que ces couvertures hideusement connotées ne vous éloignent pas de la lecture de ces trois romans, car dans le registre de fantaisie anthropologique, ils sont tout à fait convaincants, et même plus que ça. Mais dans un autre genre, peu de temps après, Ursula Caille Le Guin avait également livré « La Vigna », qui est probablement son dernier chef-d'œuvre. Ce roman résume « Résolument inclassable » demeure une de mes lectures fétiches de l'autrice, et à vrai dire, bien au-delà. Du côté des inclassables se pose la question orsinienne. « C'est mon moment de faiblesse, mon seul véritable échec avec l'autrice, je n'ai pas du tout accroché aux chroniques orsiniennes qui m'ont laissé sur le carreau au point de l'abandon, ce qui n'est pas normal. » Il me faudra sans doute y revenir. Par contre, j'avais beaucoup apprécié le roman associé Malafrena, dont j'avais extrait cette citation en une date de sinistre mémoire, et qui était remontée dans mon fil Facebook il y a très peu de temps. Il y avait quelques volumes dépariés du Moniteur, le journal du gouvernement français. Il examina l'un d'eux datant de 1809, et découvrit qu'il était le porte-parole des autorités, semblable en cela à tous les journaux qu'il avait lus jusqu'alors. Mais peu de temps après, il tomba sur un ouvrage du début des années 90. D'abord, il ne se souvint pas de ce qui s'était déroulé à Paris à cette époque, les moines ne s'étaient pas montrés très compétents en matière d'histoire récente. Il arriva aux pages consacrées aux discours prononcés par messieurs Danton, Mirabeau, Verniaud. Il lui était inconnu. De Robespierre, il avait entendu prononcer le nom, en compagnie de ceux de Voltaire et du Diable. Il revint aux années 90 et se mit à lire avec assiduité. Il avait dans les mains la Révolution française. Il lut ce discours dans lequel l'orateur exhortait le peuple à exprimer sa colère contre le temple des privilèges, et qui se terminait par « vivre libre ou mourir ». Le papier journal jauni par l'âge s'effritait dans les mains du garçon. Sa tête était penchée sur les colonnes arides de paroles adressées à une assemblée morte par des hommes décédés depuis trente ans. Il avait les moines froides, comme si le vent soufflait sur lui, la bouche sèche. Il ne comprenait pas la moitié de ce qu'il disait, ignorant à peu près tout des événements relatifs à la Révolution. Cela n'avait pas d'importance. Il comprenait qu'une révolution avait eu lieu. Les discours étaient pleins de fanfaronnades, d'hypocrisie et de vanité. De cela, il avait conscience. Mais il parlait de la liberté comme d'une nécessité humaine, au même titre que le pain et l'eau. Idal se leva et fit les sans pas dans la petite bibliothèque paisible, se frottant la tête et fixant d'un regard vide rayonnage des fenêtres. La liberté n'était pas une nécessité, c'était un danger. Tous les législateurs de l'Europe n'avaient cessé de le répéter depuis dix ans. Les hommes étaient des enfants et devaient être gouvernés dans leur propre intérêt par les rares individus possédant l'art du commandement. Que voulait dire le français Verniau en posant les termes d'un tel choix, vivre libre ou mourir ? Ce ne sont pas là des choix que l'on propose à des enfants. Ces mots s'adressaient à des hommes. Ils avaient une résonance sèche et étrangère. Ils manquaient de cette logique inhérente aux déclarations en faveur d'alliances ou de contre-alliances, de censure, de répression, de représailles. Il n'était pas raisonnable. C'est Ursula Caille Le Guin était aussi une femme d'idées et de combats qu'il s'exprime dans sa fiction ou dans de très nombreux essais. Grande féministe questionnant les identités et les genres avec acuité, anarchiste subtile, notamment dans son regard anthropologique, ardente par ailleurs à la défense des genres de l'imaginaire, ainsi qu'en témoigne en dernier ressort Le Langage de la Nuit, recueil d'articles publiés récemment aux forges de Vulcain et qui constituent ma lecture le guignenne la plus récente. Il y a bien plus, nombre de romans, nouvelles et essais qu'il me reste à lire, et d'autres aspects pourraient être envisagés, j'imagine, comme son œuvre poétique, qui m'est totalement inconnue, ou son activité de traductrice, qui a par exemple contribué à faire connaître dans le monde anglo-saxon et au-delà, dans le monde entier, l'excellent calepin impérial d'Angélika Goronichère. Ursula Keilloguin était une immense autrice, une figure majeure des littératures de l'imaginaire et au-delà, sans plus d'équivalent. Et je lui dois certaines des plus belles et puissantes lectures dont ce blog a pu se faire l'écho. Bon vent, madame, un vent d'ailleurs, bien sûr, qui vous conduise à l'ultime rivage et encore au-delà, car le monde est toujours plus vaste et toujours plus riche de sa diversité, ainsi que vous l'avez si brillamment démontré au cours d'une carrière exemplaire.